Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Nous allons continuer notre projet en créant les liaisons entre les tâches. Maintenant que j'ai créé toutes les tâches, je souhaite que par exemple, je vais réunir la commande. Une fois que la commande est passée, ça va lancer l'analyse du projet, l'étude électronique, puis l'étude informatique, l'étude mécanique, etc. Pour ce faire, je vais cliquer sur commande et pour sélectionner les autres tâches, tout en ne sélectionnant pas le récap, je vais appuyer sur la touche contrôle, CTRL, et je vais aller cliquer sur les différentes tâches. Maintenant, je vais pouvoir lancer dans l'onglet tâches en cliquant sur l'icône lier les tâches. Voilà, et vous voyez automatiquement, il m'a fait la liaison fin début. Une fois ma validation faite, ça va pouvoir me lancer la fabrication, donc fabrication électronique, informatique et mécanique. Donc pour ce faire, ici, je vais cliquer sur validation, donc ne pas prendre toujours la tâche de récap, appuyer sur la touche contrôle et aller cliquer sur fabrication et de lier les deux. Et vous voyez qu'il me met ici 7. Donc je vais pouvoir, dans la colonne prédécesseur, écrire 7, afin de lancer en simultané les fabrications. Et là, quand j'ai fini, je vais pouvoir faire une liaison fin début. Et vous voyez qu'il m'a calculé la date de fin. Donc un début le 29 juillet, une fin le 23 août. Par contre, si vous remarquez, les flèches ici sont un peu en parallèle. Donc, j'ai plusieurs manières d'afficher mes flèches. Et je peux faire, en mettant disposition, comme vous pouvez voir, soit direct, soit de faire courber. Voilà, un peu plus courbé. Ce qui est un peu plus agréable pour la vue. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage ST' 501